Musique Jean-Pierre Papin reçoit le ballon d'or qui récompense le meilleur footballeur européen de l'année On commence par le plus beau but de ma carrière Musique Alors jeu vidéo de ce Noël 2014 Il va falloir glisser sur le sapin On en parle avec notre invité Bertrand Amard Oui on parlera aussi d'un concept révolutionnaire Un bracelet qui inclut un picot projecteur qui fait office de smartphone Qui projette sur votre poignet un écran magnifique Ca s'appelle Secret, c'est le projet Secret On a enquêté, vous verrez qu'on se pose quand même pas mal de questions sur ce projet On parlera également de réalité virtuelle Qu'est-ce que c'est que cet engouement, cette folie pour la réalité virtuelle ? Delphine Sabatier viendra faire le point sur ce dossier Lui il n'est pas virtuel, c'est le Labo 01net Et tout à l'heure nous irons faire un petit détour avec un nouveau Blackberry Jérôme Si vous êtes fan de Blackberry, ça tombe bien Il y en a un nouveau qui arrive qui s'appelle le Classique Le Classique, oui, il y a un nouveau Galaxy aussi On a déjà parlé, mais vous allez le voir dans 01 Live Hebdo C'est le Galaxy Edge avec, vous savez, l'écran sur la tranche Et puis un petit PC carré qui vaut le détour Et pas mal d'autres choses aussi Exactement Une enceinte qui lévite toute seule Voilà, c'est 01 Live Hebdo Vous pouvez nous suivre sur Youtube, sur Dailymotion Sur 01net.com, bien entendu Et sur la Live TV d'Orange Et avant d'accueillir Bertrand Amard Notre sympathique Bertrand Qu'on va retrouver dans un instant On va quand même revenir sur notre question de cette semaine Notre sondage Jérôme Qui est le même sondage que la semaine dernière Exactement En fait, on est un peu fainéant, on n'avait pas envie de travailler On s'est dit, tiens, on va remettre notre sondage de la semaine dernière C'est pas vrai Cela dit, c'est un sondage d'actualité C'est pour ça qu'on s'est laissé porter Exactement, c'est la question de Noël Quel cadeau high-tech allez-vous vous offrir ou allez-vous offrir ? Quel est votre cadeau high-tech préféré ? Alors continuez à voter Donc smartphone, ordinateur, tablette, console de jeux vidéo, etc Vous allez sur 01net.com Vous cliquez sur 01 Live Hebdo Et puis vous répondez à notre sondage Pour l'instant c'est le smartphone Smartphone à 30% Logique, bien sûr Allez, on attaque tout de suite avec un invité qu'on est ravis d'accueillir Dans 01 Live Hebdo, c'est Bertrand Amard Bonjour Bertrand Salut, je suis ravi d'être là moi aussi Salut Bertrand Journaliste spécialisé jeux vidéo Que vous pouvez retrouver le jeudi et le week-end sur Énergie Une petite radio locale qui débute Aussi dans Bamar en Live Ouais, sur mon blog Pas mal Bamar en Live.com Et Bertrand, depuis des années, tu es sur tous les salons de jeux vidéo Tu suis le gaming de très très près C'est ma passion depuis tout petit Et j'ai la chance d'en faire mon métier depuis 20 ans aujourd'hui Donc effectivement j'ai vu quelques éditions de l'E3 Voilà, il a 450 consoles chez lui Sa femme est démoralisée, Bertrand Bon alors Bertrand, tu es venu nous rendre visite Parce qu'on avait envie que tu nous fasses ta petite sélection de jeux vidéo de Noël Ouais, bah clairement Ce sont les blockbusters qui sont au rendez-vous Et qui sont là avec des éditions satisfaisantes Je pense notamment à Call of Duty par exemple Si on peut commencer par Call of Duty Mais bien sûr Voilà C'est une licence qui était un petit peu en perte de vitesse ces dernières années Notamment l'année dernière l'édition Ghost n'avait pas séduit tout le monde Là en plus ils étaient concurrencés avec des nouveaux concepts Comme Titanfall chez Electronic Arts Qui un petit peu renouvelait le genre du FPS Ce jeu de tir en vue subjective Ils devaient vraiment se ressaisir Même en interne ils sont concurrencés par Destiny Qui lui aussi innove dans le genre Bah ils ont réussi Ils ont vraiment réussi C'est à dire qu'il y a des nouveautés comme des jetpacks Qui permettent d'avoir un jeu vertical Là c'est un Call of Duty futuriste On se retrouve un petit peu dans le futur Exactement C'est la grosse différence par rapport au précédent Voilà on n'est plus du tout dans des contextes de guerre historique Là on est dans des armes du futur Mais réaliste Il y a Kevin Spacey qui joue le grand méchant Oui on vient de l'apercevoir C'est étonnant Qui a été entièrement modélisé Qui est doublé par le comédien Qui le double dans les séries et dans les films Donc c'est vraiment cool en termes de scénario C'est pour le mode solo Et puis en multi Toutes ces nouvelles façons de jouer Avec notamment le jetpack Des nouvelles armes Ça change beaucoup de choses Et franchement c'est un bon Call of Duty Très bien Numéro 2 On peut parler d'Assassin's Creed aussi C'est certainement le plus beau jeu jamais sorti sur console C'est un jeu pour la première fois C'est un Assassin's Creed qui n'est pensé que pour les nouvelles consoles C'est à dire qu'il ne sort pas sur PS3 Il ne sort pas sur Xbox 360 Et le jeu est vraiment magnifique Donc il faut une PS4 Il faut une Xbox One Ou un PC Certains lui ont reproché Des problèmes techniques Et notamment Oui ça a carrément bugué au début Alors il y a eu des bugs Et il y a eu notamment des problèmes de framerate C'est à dire de nombre d'images par seconde C'était pas très fluide C'était pas très fluide Alors c'est vrai Il faut reconnaître C'est pas le jeu le plus fluide Mais c'est le jeu le plus beau C'est à dire qu'il y a tellement de personnages à l'image Il y a des milliers de personnages Devant l'esplanade de Notre Dame Puisque ça se passe à Paris Pendant la révolution française Que c'est si beau Qu'on lui excuse vraiment Ces petits ralentissements Qui sont vraiment occasionnels Et pas du tout gênants Le jeu est magnifique On peut y jouer à 4 en multi Pour la première fois en coopération Il y a des missions spécifiques de coop à 4 Et franchement c'est un super jeu Pour ceux qui ont les nouvelles consoles Assassin's Creed donc signé Ubisoft 3ème dans le panier de Noël Je dirais The Crew Alors là c'est un petit peu mon coup de coeur perso C'est un jeu qui fait vraiment pas l'unanimité C'est un jeu de course C'est un jeu de Ubisoft Particularité de ce jeu C'est que c'est une carte gigantesque Tous les Etats-Unis ont été modélisés C'est génial On peut rouler sans chargement De New York à Los Angeles Comment on fait pour scanner les Etats-Unis en fait Il faut un immense scanner Et puis boum Ouais ou alors Clique droit sur Google Maps Je pense qu'ils ont dû Ils ont dû faire un truc entre les deux Et c'est vraiment C'est vraiment très plaisant Encore un jeu Ubisoft d'ailleurs Encore un jeu Ubisoft Comme Assassin's Creed C'est un jeu qui se joue Alors ils ont vachement communiqué sur Monter votre crew Jouer en multi etc Je trouve que ça a été un peu une erreur Parce que personnellement Moi j'y joue en solo J'ai pas monté le crew Et même en solo On s'éclate Le jeu est moins beau Qu'un Forza Horizon 2 Par exemple Qui graphiquement est superbe Mais en revanche Il propose une telle expérience Cette liberté dans les Etats-Unis Le fait de pouvoir aller De New York à Los Angeles Il faut quand même rouler Genre une heure Une heure et demie Dans le jeu Parce qu'évidemment C'est pas à l'échelle 1 Heureusement Mais c'est vraiment vraiment plaisant Et si on aime les Etats-Unis Si on aime les belles voitures C'est un jeu qu'on peut s'offrir Moi j'y joue beaucoup en ce moment On peut s'arrêter Je sais pas moi Sur le bas côté de la route Manger un hamburger Dans des trucs un peu crad On peut sortir de la route surtout Ce qui est dingue C'est que tu peux traverser Sans prendre les routes Tu peux faire du off-road Donc tu peux Le Grand Canyon Oui oui Tu peux aller partout C'est vraiment dingue Sympa Super Vraiment dingue Quatrième On peut parler des figurines amiibo Ah C'est pas vraiment un jeu vidéo Mais c'est Nintendo qui les sort Donc ce sont des petites figurines On connait bien sûr les Skylanders D'ailleurs les Skylanders Le dernier Trap Team C'est vraiment une valeur sûre Si vous voulez faire un cadeau à un enfant Et en fait ce sont des figurines Donc NFC Qui communiquent sans contact D'accord Et que l'on va placer Ça c'est la manette de la Wii U De la Wii U Ce petit emplacement On ne savait pas trop à quoi il servait jusqu'à aujourd'hui En fait c'est le capteur NFC Donc on les place là Pour les faire détecter par le jeu Et on les enlève une fois qu'il est repéré On les remet Pour enregistrer la progression des personnages D'accord Donc à quoi ça sert ça ? C'est la question qu'on se pose On allait te poser la question Alors déjà Déjà c'est des belles figurines Pour les fans de Nintendo Oui c'est vrai Mario est super Avec sa boule de feu là Voilà Donc déjà en soi C'est des figurines cool C'est un jeu de Pikachu Oh c'est sympa Pikachu Link le héros de Zelda Dans l'un de ses designs Et ensuite Alors ça dépend des jeux Ce qui est intéressant avec ses figurines C'est que c'est compatible avec plusieurs jeux Par exemple dans Mario Kart 8 Qui est disponible depuis un moment Lorsqu'on met la figurine Et bien ça va débloquer En l'occurrence pour celle-ci Les tenues de Link Pour pouvoir les appliquer à votre personnage Votre Mi D'accord Donc ça débloque dans Mario Kart Des tenues Mais dans Smash Bros Qui est le jeu de combat Qui est sorti A la fin du mois de novembre Bah là on va carrément pouvoir créer un nouveau perso Donc on crée le Mario On lui donne un petit nom On lui choisit un costume Et à chaque fois que vous allez vous battre Il va gagner des points d'XP Il va booster son perso Ce qui est génial c'est que Après tu vas chez un pote Exactement Tu vas avec ta petite figurine Tu le poses sur la manette Et tu vas retrouver la même configuration De ton joueur C'est ta carte mémoire En fait ce sont des cartes mémoires Et tu peux également affronter le personnage que tu as créé Puisqu'il a l'intelligence artificielle Qui va reprendre ta façon de jouer Ta façon de combattre C'est super Dans une intelligence artificielle Donc ça c'est cool Parce que ça fait un beau cadeau Ça coûte 13 à 15 euros la figurine Et ça servira dans d'autres jeux sur 2015 En gros la plupart des jeux Nintendo Qui vont sortir Auront une fonctionnalité gadget ou moins Et puis ça fonctionnera également Avec la console portable D'accord Merci Skylander Nintendo s'est dit tiens on va inventer le même concept On va un petit peu voilà Agrandir un peu nos marges Parce que bien évidemment 15 euros Ça bien sûr ça fait de l'argent Un petit peu plus à dépenser Sans blague Super Il y en a 18 qui sont sortis Voilà 18 x 15 Vous me faites un prix Bertrand ? Je les garde Ça la sont les miennes C'est tienne d'accord Voilà Un petit dernier ou pas ? Il n'y avait pas un GTA quelque part ? Ouais alors évidemment GTA GTA 5 Alors bon c'est pas vraiment une nouveauté Il était sorti au printemps sur PS3 Xbox 360 C'est en gros le même jeu A quelques petites fonctions ajoutées Mais maintenant il est disponible Sur les consoles de nouvelle génération Si on l'a fait sur PS3 Si on l'a fait sur Xbox 360 Franchement je déconseille de le racheter Et là on a une vue supplémentaire Voilà on a une vue subjective Mais en gros ça reste quand même Le même jeu La même aventure Les graphismes sont plus beaux Si on ne l'avait pas fait On peut se le payer Parce que c'est vraiment Ça vaut le coup L'un des meilleurs jeux Si ce n'est le meilleur jeu de cette année Les 5 jeux incontournables de Noël Merci beaucoup Bertrand Avec plaisir Voilà Bertrand que vous retrouvez Donc Bamar en live sur le web Et sur Énergie Le samedi et le jeudi Merci beaucoup Bertrand C'est cool d'être passé nous voir Merci à vous Bon on enchaîne avec Bruno Corbier Bonjour Regardez Bruno a un petit regard facétieux cette semaine Vous l'avez remarqué ? Eh oui ! Parce qu'il voulait nous parler d'un projet D'un concept français en plus Qui s'appelle Secret Alors il faut le voir pour le croire Et d'ailleurs même en le voyant On a du mal à le croire C'est un truc génial Un smartphone virtuel Au lieu d'avoir le smartphone Que vous avez quand même dans votre poche Avec une application dédiée Vous mettez ce bracelet Il a un petit projecteur Qui va projeter l'écran Virtuellement sur votre bras Et voilà C'est bizarre ce que vous avez Avec les pieds au fond comme ça Enfin voilà Pour montrer qu'en plus c'est étanche Génial Secret Si on comprend bien Voilà c'est un bracelet Qui projette sur le bras Sur l'avant-bras En fait un petit écran Sur lequel on peut interagir C'est génial Qui est censé remplacer Ou compléter un smartphone Alors on l'achète où ? Alors on l'achète nulle part pour l'instant C'est bien la question en fait Quand c'est posé C'est un projet qui est forcément Très enthousiasmant Le seul problème C'est que nous On s'est vite posé la question De la réalisation Est-ce que c'est faisable Comme truc Et en l'état actuel De la technologie Vu qu'on s'y connait un peu Quand même On pense que C'est très peu probable Que ça arrive En tout cas En juin 2015 Comme Enfin en juin 2015 Le premier bracelet final Devra arriver en juin 2015 Et on pense que c'est Presque impossible Bruno Oui Mais juste un truc Les images qu'on voit là C'est truqué C'est pas la démonstration Attention il est bien officiel Il est bien officiel Même si c'est un peu difficile A trouver C'est pas trop bien fait Quand même L'information est un peu difficile A trouver Mais selon Donc les fondateurs du projet C'est bien officiel Que c'est Une vue d'artiste Ah voilà C'est une vue d'artiste Donc ça n'existe pas Donc le bracelet Là par exemple C'est un bracelet Qui est déjà Plus ou moins connu Sur le marché Et donc Bref Là pour l'instant C'est que du trucage Alors ce sont des français Qui sont derrière Ce sont des français On les a contactés On a réussi à voir L'un des fondateurs du projet Guillaume Pommier Et le technicien en chef Qu'on vient d'avoir Cet après-midi Donc qui est censé S'occuper de toute la partie Technologique du projet Tout seul D'ailleurs A côté de son boulot Très fort Puisqu'il est ingénieur du son Ah il fait ça en deuxième job Voilà Il est ingénieur du son Dans une télé Dans une télé française Et il fait ça On ne sait pas quand Il a dit que ça faisait partie De sa vie privée Et qu'il ne voulait pas répondre à ça Bon Soit Cela dit On a eu donc Ces deux personnes Au téléphone Et absolument rien Nous a convaincus Dans ce qu'ils ont pu dire Donc d'après vous Ce n'est pas crédible Voilà Ce n'est tout simplement Pas crédible Il y a plein de problèmes physiques Qui s'opposent A la réalisation De ce type de bracelet Technologiquement On ne peut pas réaliser Ce genre de choses aujourd'hui Oui Déjà Il y a les détails Les plus bêtes Si on a des poils Comment ça marche Sur le bras Alors là Ils nous répondent Dommage pour ceux Qui ont des poils Ou alors Ils devront retourner le bras Et ceux qui ont des poils Sous le bras Dommage pour eux Pour ceux qui ont la peau noire Ou un peu sombre Dommage pour eux aussi Bon bref C'est assez compliqué Le picot projecteur On ne sait pas Ça pourrait être simplement Un hoax rigolo Comme on dit Le seul souci Voilà C'est que ces gens là Demandent de l'argent C'est là où ça devient Un petit peu moins drôle Exactement Pourquoi on s'est intéressé A cette histoire C'est qu'en fait Ils avaient commencé Par faire une campagne De crowdfunding Sur Indiegogo Qui est bien connue Et qui ont décidé De fermer Au bout de trois jours Alors ils nous expliquent Qu'au bout de trois jours Ils avaient beaucoup de visites Sur leur page Mais pas assez de transformation Donc ils ont décidé D'arrêter le projet Au bout de trois jours C'est un peu prématuré Selon nous Ils cherchent un million d'euros Environ Maintenant Ils cherchent 700 000 euros Sur Paypal Alors c'est à payer Sur Paypal Ils garantissent évidemment Ou sur Western Union C'est comme vous voulez Donc des trucs Assez sûr C'est incroyable Quand même Cette histoire Ils garantissent Que tous ceux Qui veulent être remboursés Seront remboursés Bref C'est pour ça Jérôme et moi On a besoin d'être remboursés Si ça ne s'est réalisé pas Bref Donc sur Paypal Il faut bien préciser Que ça n'a aucun encadrement D'un site de crowdfunding Donc il n'y a pas vraiment De règles C'est un peu C'est vraiment Donne à fond perdu Voilà C'est assez compliqué Beaucoup de commentaires Sur Youtube Dénoncent Ce qu'ils appellent Un scam C'est une arnaque Des gens qui disent C'est pas possible C'est un scam Qui selon nous Pourrait bien viser juste Dans cette histoire Pour l'instant Pour nous C'est juste pas réalisable C'est pas réaliste C'est un peu fantaisiste C'est joli Ils nous font rêver L'idée est sympathique Alors ils nous promettent Un proof of concept Dans trois semaines Dès qu'on leur a demandé Les détails techniques Bon il reste très évasif Donc il n'y a rien de convaincant Et ils nous promettent Un premier objet final Juin 2015 Ce qui nous paraît Tout aussi fantaisiste Et la commercialisation Du bracelet A Noël 2015 Ce qui nous paraît Totalement impossible Voilà D'accord Comme ça c'est clair Donc voilà Alors vous ne croyez pas On en est là Mais donc ce qu'on peut dire C'est qu'avant d'investir Dans ce projet Puisque rappelons-le Cette startup demande de l'argent Réfléchissez bien Voilà Réfléchissez avant De payer par Paypal Voilà Merci Bruno Merci beaucoup Bruno Pour ce projet secret Au moins allez voir la vidéo Parce que ça vaut le coup Et donc tu restes Je reste Je vais revenir très vite Oui tu reviens tout à l'heure Pour nous montrer D'autres petits produits sympas Qui existent véritablement Voilà qui existent Et qui sont au labo Et tout de suite C'est Delphine Sabatier Qui nous rejoint Pour notre Zoom Actu Dans ce zéro en live hebdo On vous fera un tour de magie Jérôme et moi Il est là Juste là On ne vous en dit pas plus Juste avant Mais avant cela On va retrouver Delphine Sabatier Comme chaque jeudi Bonsoir Delphine Bonsoir Delphine Bonsoir Delphine Pour sa chronique Zoom Actu On va parler de réalité virtuelle C'est Noël Delphine C'est bientôt la période des voeux Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter A vous cette année ? C'est gentil de me poser la question Ou pour l'année à venir plutôt Alors je sais en plus Exactement ce qu'il me faut Pour cette année En fait il me faut une machine A casser la dictature du temps Une techno Qui me permettrait enfin De courir moins Après le temps Qui nous manque tout le temps Le cri du coeur Alors quand je dis ça à une amie L'autre jour Elle m'a regardé d'un drôle d'air Et elle m'a conseillé De commencer par prendre Les transports en commun Plutôt que de bouillir Dans les embouteillages Et de tourner des heures Pour finir par arriver En retard et stressé Mais moi ma machine à moi Elle est bien mieux Qu'un simple métro Ou un bus Ma solution pour 2015 Et de me téléporter Là où je veux En un clic Et ne me dites pas Que c'est de la science-fiction Ça fait des années Que j'entends ça Nous arrivons en 2015 Il est temps d'entrer Dans la réalité virtuelle Attendez Delphine La téléportation C'est encore un peu délirant Quand même comme système Non ? Vous y croyez ? Non oui pour moi Tout est là Vraiment Déjà en 2005 Et ça fait belle lurette Je visitais les locaux D'une entreprise française À Suren Qui était pionnière Dans la réalité augmentée Alors je découvrais Qu'on pouvait se balader Au milieu des dinosaures En défiant les millions d'années Qui nous séparaient d'eux Total immersion Je ne sais pas si vous vous souvenez Oui Au Futuroscope Et puis je découvre aussi Qu'on pouvait très facilement Intégrer des objets du réel Dans un univers virtuel Ça devait tout révolutionner Les jeux, la pub Nos expériences quotidiennes Dix ans plus tard Enfin je m'arrête Sur le stand Le Web14 Devant une cabine De téléportation Innovation Téléport Je vous montre la photo C'est superbe Alors là vous rentrez Dans une cabine Et en un coup de flash Votre corps est modélisé En 3D Transportable Dans n'importe quel Environnement virtuel Alors rien de dingue Comme l'a reconnu Le démonstrateur Avec qui j'en parlais Le seul véritable exploit Finalement dans cette techno C'est la captation 3D En une seule prise Grâce à plein de capteurs photo Qui sont nichés Tout autour Dans la cabine Donc je pose la question Qu'est-ce qu'on attend Pour s'en servir Bah oui mais bon Tout le monde n'a peut-être pas envie De se plonger Dans la réalité virtuelle Regardez-nous là On est content de vous voir En chair et en os Oui c'est vrai Mais bon moi J'avais aussi cette idée là Mais depuis que j'ai chaussé Des lunettes connectées J'ai vu les choses différemment Croyez-moi Parce que c'est quand même Super excitant La réalité virtuelle C'est magique De se balader dans Google Earth A travers la boîte En carton de Google 500 000 carboard Qui ont été vendus Ce qui me rend très optimiste Pour l'avenir De ces technos C'est la preuve Qu'on a envie de vivre ça De vivre ces expériences virtuelles Et puis les Google Glass Même si tout le monde critique C'est quand même Un enrichissement évident De nos sens Grâce à la réalité augmentée On perçoit le monde autrement Avec les Oculus Rift Alors là C'est puissance 1000 Ça devient complètement fou Le problème C'est que le progrès Il est là Mais il est très lent A s'imposer Parce que tous les produits Dont on parle Dont je vous parle maintenant Ils existent bel et bien Mais ils ne sont pas encore Largement distribués Donc je fais ce vœu Qu'en 2015 Ce soit enfin L'année du décollage Pour la réalité augmentée Et virtuelle Qu'on puisse se téléporter Dans d'autres mondes Ça serait génial Et je fais même le rêve Qu'au tout début de l'année On croise de nouveaux objets Pour la réalité virtuelle Et je compte sur vous d'ailleurs Puisque vous serez au CES Téléporté en direct De Las Vegas Pour nous montrer Ces nouveautés En avant-première Et oui Vous avez raison Je plus sois Comme dirait l'autre Je suis plus que d'accord En attendant je vous souhaite De très bonnes fêtes d'ailleurs En attendant qu'on ne se voit plus Dans un monde virtuel Je surveillerai quand même La téléportation de Jérôme Qui a tendance à se téléporter A côté des machines à sous A Las Vegas Donc il faut faire attention C'est parce qu'il y a de pire Oui C'est vrai C'est difficile de faire autrement Aussi à Las Vegas Après chaque année Il se ruide C'est ça le souci Merci beaucoup Delphine Et bonne fête Merci à vous aussi Et tout de suite On passe au labo Qui a plein de choses A nous dire aujourd'hui Je vous rappelle le hashtag Si vous voulez réagir en direct D'ailleurs vous êtes déjà Très nombreux à le faire Hashtag 01 live sur Twitter Et sur la page Vous pouvez nous laisser Vos petits commentaires Direction le labo maintenant Avec écoutez On va dire les trois mousquetaires Du labo Ils sont là C'est bien dit C'est bien dit Christopher Siminelli Nous avons aussi Bruno Cormier Et François Bedin Messieurs bonsoir 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 On commence avec vous Christopher Vous nous rapportez Le tout nouveau Blackberry Qui vient d'être dévoilé C'est ça J'ai dans la poche Vous êtes allé le pêcher Où à Londres C'est ça Ou je ne sais plus où Oui juste à côté Francfort D'accord Bon ça reste en Europe C'est à deux stations de métro C'est ça Le Blackberry classique Qui a été dévoilé hier Par Blackberry Pardon Voilà On va entrer par ici Alors c'est quelle caméra ? Dites-nous donc Voilà celui-là Il est très bien C'est comme ça C'est parfait C'est ça d'avoir trop de caméras Sur ce studio J'ai lancé un jeu J'ai lancé un jeu sur Blackberry N'importe quoi Mais Christopher Première réflexion quand même Ça ressemble beaucoup Au précédent Blackberry Oh mais alors Mais comme son nom l'indique C'est un Blackberry classique Ah oui Donc là franchement Blackberry n'a pas fait Dans la langue de bois Etc Ils ont assumé clairement Que c'était un Blackberry Pour les fans de Blackberry On sait que Blackberry a sorti un modèle Qui s'appelle le Bolt Qui a eu énormément de succès Dans le monde professionnel Mais aussi dans le grand public Et donc Entre temps ils ont sorti le Passport Qui a cassé beaucoup de code Vous vous rappelez Ce smartphone totalement carré Et ils ont eu des retours Plus ou moins positifs Plus ou moins négatifs Et en tout cas Là ils reviennent On a pas encore les chiffres de vente Mais en tout cas Ils reviennent à leurs fondamentaux Donc un bon Blackberry Avec un vrai clavier Un bon gros clavier Une grosse autonomie On a pas encore fait le test Mais en tout cas On l'utilise depuis hier L'autonomie a l'air très très bonne Et franchement Il faut saluer Blackberry Qui revient à ses fondamentaux Ils s'étaient peut-être un peu égarés Sur le marché du grand public Peut-être que le marché du grand public N'était pas forcément fait pour eux Et voilà Là ils reviennent Avec un terminal hyper sécurisé Il n'y a pas d'effet Wahoo Il n'y a pas d'effet Wahoo Mais en tout cas Les fans de Blackberry S'y retrouveront Et vont se ruer Sur cet appareil Surtout qu'il est à 419 euros La plateforme matérielle Est très bonne C'est très réactif Et puis on en connait beaucoup Qui en ont marre Du clavier tactile Si on doit écrire De long texte etc Et qui regrettent justement L'époque du clavier Blackberry Là ils seront Très contents Et juste un dernier mot Moi je trouve que c'est quand même bien Qu'il y a un grand constructeur Qui continue à ne pas A faire son petit bonhomme de chemin Avec son OS Et qui ne cède pas Aux sirènes d'Android Ou autre Et ça fait du bien De voir des fabricants Qui croient Qui ont des convictions Très bien Donc le test à venir Très vite sur ZeroNet.com Merci Christopher Alors un autre smartphone Là par contre Il y a du Wahoo Bruno Du vrai vrai Wahoo C'est le smartphone Sensation de l'année Qui a mis un peu de temps A sortir Mais il est bien là Ça y est Il est arrivé Et c'est un smartphone Avec une tranche qui s'allume Voilà c'est le Galaxy Note Edge De Samsung Alors en gros C'est un Galaxy Note 4 Avec un écran qui est prolongé C'est un Galaxy Note 4 Qui fait la tranche Qui fait la tranche Qui fait la tranche Oui Donc l'écran se prolonge En fait C'est toujours un écran AMOLED Donc toujours très Très joli à regarder Très sympathique à regarder Alors à quoi ça sert Cette tranche C'est ce que nous allons Tenter de découvrir Pour l'instant Il y a quelques petites Fonctionnalités sympathiques Qui permettent en fait D'avoir toutes ces notifications Sur la tranche D'avoir Voilà donc Par exemple Pour l'appareil photo On a tous les boutons Déclenchement Qui sont sur la tranche De l'appareil Qui ça permet en fait D'avoir un peu plus de place Sur l'écran Donc à la place D'un écran 16 neuvième C'est un écran 16 dixième Avec une un peu Plus grande résolution C'est 2540 par 1600 pixels Au lieu de 1440 Cette fois-ci Et Voilà D'avoir Toutes les applications Les plus Utilisées Sur la tranche Alors le truc C'est que On ne risque pas De le déclencher Malencontreusement Non Puisqu'en fait Quand on porte les doigts Comme ça Ça ne se déclenche pas Il faut vraiment Appuyer avec son doigt D'accord Et donc Pour l'instant On n'a pas eu de problème Avec ça Alors la petite critique A priori C'est que C'est censé Donc être un écran Qui se voit Pour voir en fait Qui doit se voir De profil Or De profil On ne voit pas grand chose En fait Il y a quand même Une grosse partie De la tranche du téléphone Qui n'est pas un écran Parce que ce n'est pas son meilleur profil Il faut regarder de l'autre côté Non mais c'est à dire Mais comme ça On ne voit rien Il faut l'incliner Un petit peu Pour voir les fameuses couches Ce qui est intéressant C'est que ce sont Deux écrans différents Et qu'on ne voit Pratiquement aucun gap Entre les deux Ah ouais d'accord Techniquement Ça c'est fort Même si dans l'usage Franchement L'intérêt reste à démontrer Techniquement C'est ça C'est la question Que j'avais posée A quoi ça sert A faire waouh C'est vrai que c'est beau C'est cool A quoi ça sert Honnêtement Pour l'instant On est encore en train D'explorer les fonctions On va dire On peut télécharger Plusieurs types de barres Différentes On a des barres de notification Notamment sur Twitter Avec les sujets les plus tweetés On a des fils d'actualité La bourse Je crois que c'est un SDK Qui permet aux développeurs De s'approprier Cet écran secondaire Et d'en faire un peu Ce qu'ils veulent C'est la vraie question La question que tout le monde se pose C'est Vaut mieux choisir celui-ci Ou le Galaxy Note 4 Parce qu'en fait 100€ d'écart entre les deux 100€ Il est plus 849€ 849€ Il a un stylet celui-là ? Il a toujours un stylet Il a exactement Les mêmes fonctionnalités Que le Note 4 Plus ce petit écran recourbé Sur le côté 100€ de plus Vous avez un écran sur la tranche Voilà Très bien Merci Bruno Alors c'est pas fini C'est notre edge Je vais faire de la place Parce que là Bruno arrive avec On est toujours dans le design Oui Un très joli truc Après notre numéro final de cirque Bien sûr En fin de zéro Avec la chose mystère Voilà Ça c'est digne Doudini Nous allons vous faire On peut le dire Jérôme Non On ne le dit rien On ne le dit pas Mais vous allez voir Ça va vous impressionner Qu'est-ce qu'il y a là-dessous A votre avis C'est top secret Dites-le nous sur Twitter On verra dans un instant Si vous avez raison Qu'est-ce que c'est Que ce n'est pas un support Design français messieurs Design français messieurs Le cube Le cube K-U-B-B K-U-B-B Ce sont une dizaine d'industriels Toulousains Qui se sont auto-financés Pour faire un PC Sous Windows Mais cette fois-ci Design Joli à regarder Un peu C'est sûr qu'il est plus joli Que ma vieille tour Voilà Oui c'est vrai Donc Mais qu'est-ce qu'on a À l'intérieur On a quelque chose De correct Oui à l'intérieur On a un processeur Tout à fait correct Core i3 Bon c'est pas très C'est pas très puissant Mais bon c'est tout à fait Pour la bureautique C'est suffisant On a aussi des versions Core i5 Core i7 Qui vont arriver Le Core i3 Donc ça coûte un peu cher 700 euros Le Core i3 Avec 4 gigas de RAM 128 gigas De disques durs Windows aussi Pour ce fait là Ou il faut rajouter Oui Windows est inclus C'est lourd Oui c'est lourd Puisqu'en fait Le cube est entièrement En métal On peut le faire Même sur mesure Avec du bronze Avec du plaqué or Avec du bois 2500 euros C'est ça ? Oui On peut même le faire En bois Et même le bois Et la coque en bois Est faite par un musicien Un menuisier Toulousain D'accord Ah oui Un menuisier Toulousain Donc en fait C'est que des Toulousains C'est un petit consortium Toulousain Et c'est assez audacieux Et le fleur bon Le terroir Oui c'est audacieux C'est design C'est assez joli Ça fait 12 cm de côté C'est un cube parfait Et une fois Ça s'enthousiasmant C'est vrai Et c'est ce qu'il voulait Les deux petites antennes Qu'on a derrière C'est pour le wifi J'imagine Oui c'est pour le wifi C'est un peu le design Qui est un peu cassé Par les antennes wifi Vous savez les boîtiers En fait en métal C'est pas très bon Pour les antennes wifi Donc il faut faire ressortir Les antennes à l'extérieur D'accord Et c'est quelle plateforme D'Intel ça Parce que c'est une carte mère Qui est grande comme ça Oui c'est alors Tout est fourni par Intel Ce sont des gros partenaires D'Intel Ce sont des plateformes A peu près similaires Des cartes mères A peu près similaires A ce qu'Intel fait Chez les mini PC Actuellement Donc rien de révolutionnaire Au niveau technologique Mais là on se base Vraiment sur le design Et les gens veulent Enfin Le cube L'entreprise toulousaine Veut vraiment vendre A des gens qui sont Avides de design Et avides de style Pour leur entreprise Les salons de coiffure Un peu style Oui c'est à dire Cet ordi on peut le montrer Et ne pas chercher à le cacher Comme on fait d'habitude Avec un PC Voilà exactement Mais il faut quand même dire Qu'il faut rajouter un écran Un clavier Et puis il y a tous les câbles Voilà alors ça a été la question Tout de suite C'est un peu le rêve Puisque quand on aime le design On aime une certaine Homogénéité du design Alors ils nous promettent Un écran Un clavier Une souris Pour 2015 Ah ouais Voilà Voilà écoutez Coco Rico Ça fait plaisir C'est un joli produit Très bonne idée Voilà on leur souhaite bon vent Merci beaucoup Bruno Merci Bruno Alors attention Et nous allons donc terminer Par Alors contrairement à ce qu'on nous dit Afranc sur Twitter Ce n'est pas Ce ne sont pas des patates Je ne sais pas pourquoi Il voit des patates ici Mais pourquoi pas Peut-être qu'il a envie D'une raclette Non allez regardez Alors attention Jérôme Tu es prêt ? Oui j'enlève Ceci qui n'est en fait Qu'un couvercle Oui parce que je vous rappelle Que bientôt nous serons à Las Vegas Merci la chose Alors attendez Vous voyez bien ce qui se passe là Regardez Et regardez ce que je vais faire là Hop 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 You Je passe Et oui Elle flotte dans l'air Et qu'est-ce que c'est ? C'est une petite enceinte sans fil C'est incroyable François Bedin Voilà Ça vient de Taïwan C'est une société qui s'appelle ASWY Asway Qui nous a envoyé ça Très gentiment Et donc c'est une enceinte Bluetooth Mais donc c'est aussi une enceinte Qui avec sa base Peut léviter Par un système tout simple Enfin tout simple Pas tant que ça D'aimants Ah oui d'accord Donc il y a à l'intérieur Un électro-aimant au niveau de la base Donc il faut l'alimenter par le courant Et il y a aussi d'autres aimants Donc ça s'attire Ça se repousse Et à la fin ça tient en lévitation C'est super Franchement en plus c'est très design C'est très joli Et il n'y a pas de C'est sans petit effet Ouais ouais Et puis vraiment Il n'y a pas de trucage Non mais alors bon Evidemment si je fais ça Voilà ce qui se passe Voilà Donc là j'ai un peu cassé le rêve Mais ouf C'est hyper dur Parce que l'aimant est hyper puissant C'est ça ? Tu vas y arriver ou pas ? Et alors ce qu'on peut dire François C'est que du coup Comme il y a un gros aimant Je peux aussi par exemple Le mettre sur un réfrigérateur Voilà Sur toute surface métallique L'aimant est suffisamment puissant Pour que ça tienne Et sur ta voiture aussi Jérôme Ça prend sympa ça non ? Et ça tient C'est incroyable Et voilà Nous avons accouplé en direct Une enceinte sans filet Un cube Et nous avons créé Un nouveau produit Sur le plateau De zéro à la guise Et c'est l'outil parfait Pour les déménageurs aussi Voilà Exactement C'est génial C'est dingue Non alors tu peux pas Le remettre comme ça Il faut positionner vraiment Le truc très précisément D'où l'intérêt du cache D'où l'intérêt du cache Attends moi j'ai répété Et il faut faire comme ça Alors juste François Est-ce qu'il se recharge aussi Simplement par les ondes ? Alors non Donc il y a une batterie Et ça se recharge en USB Au niveau de l'enceinte Et la base Elle se branche sur le secteur Mais on peut le trouver ça Ou c'est un truc Complètement exotique Qui n'est pas disponible ? Ça va être sûr Donc ils attendent de voir S'ils vont trouver Des distributeurs français Donc ils le vendent Par exemple aux Etats-Unis Ils le vendent évidemment A Taïwan Mais ils le vendent Pas en France Donc si les distributeurs Sont intéressés D'accord Bah ouais C'est rigolo Bon alors il faut dire Le son Ouais comment ça coûte ? 3 700 dollars taïwanais Et ça se fait donc En gros 100 euros Ah oui 100 euros Parce que les 3 700 dollars Au début ça calme Et puis bon Taïwanais c'est sympa On l'achète vraiment Pour le design Parce qu'en termes de qualité de son C'est correct Mais sans plus Ça manque vraiment de basse Donc si on l'achète C'est vraiment parce que Voilà c'est beau Et puis ça flotte Ça fait vraiment Autour de magie Parfait Merci beaucoup François C'est très sympa Comme produit C'est rigolo Et bien voilà Merci à Christopher Similidi A François Le Guin A Bruno Cormier Pendant ce temps là Jérôme essaie d'appairer le système Et ça marche pas On l'a bien vu Jérôme Ça marchait à deux secondes Combien de temps ça peut tourner Comme ça ? Mais si vous voulez On peut rester Jusqu'à ce que ça s'arrête de tourner Non non Je pense qu'il tourne tout seul En plus avec la musique On peut poser des objets dessus Alors on va faire ça Je vais ouvrir ton Blackberry classique Pour voir Il est lourd Non non c'est pas possible Allez attention Là on fait une expérience Mesdames messieurs C'est impressionnant Non mais tu peux poser un petit Oh là là ça marche Oh là là Bon écoutez là Vous savez quoi C'est magnifique Alors là On est en train de On est en train de Révolutionner les nouvelles technologies Bon les amis Merci de nous avoir suivis Merci pour vos petits messages Sur Twitter Et sur aussi la page Youtube On ne sera pas là La semaine prochaine On ne sera pas là non plus La semaine d'après Puisque ce sont les fêtes qui débutent Et le Zéro Live Hebdo Va tomber le 25 décembre Et le 1er janvier Donc on va vous faire grâce Quand même d'être là Mais on reviendra Tout début janvier Nous serons au CES de Las Vegas Pour vous faire vivre encore une fois Le Consumer Electronics Show Comme jamais Avec des lives Des reportages Pendant une semaine folle Oui mais pendant les vacances de Noël Vous pouvez rester sur Zéro1h.com Et même venir tous les jours Parce qu'on va vous présenter On va vous proposer Un petit best-of De toutes les innovations De l'année 2014 Voilà ça commencera lundi Chaque jour Un mois de l'année Et puis comme c'est une manière De revivre un peu Tous les temps forts de l'année écoulés Très bonne fête à vous toutes et à vous tous Merci à Florian Beauproton A Jean-David Duart A Léa aussi Qui était là ce soir Et puis on se retrouve très vite Salut à tous Bon week-end Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada